Mon concurrent-marking et je ne me soucie pas de cette partie-là. L'algorithme apporte deux propriétés essentielles quand on est en concurrence pour les mis-stop-objects, c'est-à-dire ceux qu'on aurait loupés pendant qu'on fait le concurrent, parce que le concurrent-marking va se faire en même temps que l'application peut bouger l'objet du graph. Donc il apporte d'autres propriétés cette abstraction, c'est que si le mutator, c'est l'application thread, c'est celui qui modifie maintenant le graph. Donc s'il y a une référence d'un objet blanc vers un objet noir, on a un problème. Ou si tous les chemins d'un objet gris vers un objet blanc sont détruites, on a aussi un problème. comment résoudre ce problème-là ? Je vais vous donner un exemple simple. On est en train de faire un concurrent-marking, on a cet objet graph-là, donc A, B et C. On est en train de marquer cet objet B et en train de scanner ses fils. Et on exécute ce code-là en même temps. On a un concurrent-marking et on bloque l'application. Donc si on exécute ce code-là, ça veut dire qu'on a un champ qui va référencer l'objet C, d'accord ? Et on a un des champs de l'objet C qui en met à nul, donc on perd la référence vers C. Et là, on se trouve dans le cas qu'on avait écrit avant, c'est-à-dire qu'on a un problème. On a mis une référence de l'objet noir vers un objet blanc et on a détruit toutes les références de l'objet gris vers un objet blanc. Et là, on a un problème parce que du coup, pendant concurrent-marking, maintenant on n'est plus capable parce qu'on a l'objet noir ici, il est fini, on ne va plus y retourner. Lui, il va continuer de marquer s'il a d'autres objets et lui, il sera du coup, injoignable. Pourtant, il n'y a bien une référence de pas verser. Donc ça veut dire que là, on a loupé un objet vivant et du coup, on va considérer comme du garbage en matière. Ça, c'est un gros problème. Comment résoudre ce problème ? Alors, on a deux techniques. Soit le snapshot at training, soit l'imprémentaire update. Alors, là, on va s'attarder d'abord sur le snapshot at training, SATB. Parce que ça, c'est déjà utilisé pour J1, d'accord ? Et aussi pour CMS, mais de façon plus légère. Mais pour J1, c'est cette équipe-là et pour Shenandoah. Donc, on a en fait, on va avoir ce qu'on appelle une pre-write barrière. C'est-à-dire que, avant l'écriture, par exemple ici, on a un objet X, un champ F et on va assigner une référence à un autre objet Y. Donc on va écrire, en fait, dans un champ, donc c'est le write. On va avoir une barrière, en fait, avant cette écriture-là, qui va nous permettre, en fait, d'insérer du code, par le JIT, pour qu'on rafrappe les choses. Avant qu'on fasse l'assignation de cette référence, on va rajouter ça. Donc on va rajouter une barrière qui va être seulement active quand on est en mode marking, en fonction d'un état global. Et ça ressemble en pseudo-code à ça. C'est-à-dire que si on a la write barrière qui est activée et que notre champ qu'on va assigner est différent de nul, alors on va mettre cette référence comme une queue pour être processée plus tard, à la fin du marking, ou en concurrence. En J1, on va faire en concurrence. Dans l'application, on va essayer de traiter cette queue. Ou, s'il n'y arrive pas, à la fin, dans une phase de Stop the World, on va essayer d'utiliser cette queue pour traiter tout ça, et qu'on ait à la fin un objet graphique qui soit précis, complet et correct. Donc c'est du code qu'on rajoute par rapport à votre code, c'est le JIT qui rajoute ça pour gérer le JIT. Donc je vous donne un exemple de code qui est généré par le JIT en plus de votre code à route. Donc quand on fait une assignation, on va générer ça en plus à exécuter. Alors, c'est un surcoup. Je vous passe les détails. C'est juste pour vous. Vous voyez, il y a quand même quelques instructions qui sont faites avant chaque assignation. Seulement dans le cas où on a la write barrière activée. Donc il y a un test ici qui vous dit est-ce que la write barrière activée. Dans ces cas-là, il fait tout ça, plus des calls, donc il y a quand même un truc assez coupçu qui est exécuté. Voilà. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est-à-dire qu'effectivement, on va pouvoir rattraper le marking avec ce genre de choses. Donc ça, c'était pour le rappel. Maintenant, on va passer aux algorithmes, comme on dit, ou Chen Endoa. Alors, Chen Endoa, c'est un algorithme qui est plutôt récent. Il a été introduit en 2013 par Red Hat. Donc la personne qui l'a mis strappé, c'est quelqu'un qui est déjà un peu venu dans le milieu de GSC, qui a déjà fait un code G1, c'est un code. Donc il y a une partie à Red Hat, de G2RA, qui a créé une version low latency code de G1, donc le code G1N2RA. Récemment, ça a été open source, enfin, c'est déjà open source depuis le début, mais ils l'ont inclus, en fait, dans l'OpenJDK maintenant, donc dans l'OpenJDK12, le prochain qui va sortir dans moins de 6 mois, 3 mois maintenant, il y aura d'inclus, en fait, cette agorie. Vous pouvez déjà l'utiliser sur du GDK8 avec un build de Red Hat, d'accord ? OpenJDK par Red Hat. Il faudra juste faire attention pour le prochain OpenJDK 12, c'est qu'il ne faut pas prendre le build d'OpenJDK d'ORA, qui ne contiendra pas Chen Endoa, mais bien un build d'un autre fournisseur, notamment Red Hat, qui aura Chen Endoa. Donc, Chen Endoa, comment ça marche ? Alors, enfin, en tout cas, quelles sont ses caractéristiques maintenant ? Alors, par rapport à ce qu'on a vu d'habitude, il n'est pas générationnel, ça veut dire. Mais il y a des options pour faire de la... une partial collection. En fait, de faire une collection partielle, de ne pas faire tout l'object graph, il y a une option pour ça, mais de base, ils considèrent que le générationnel, c'est un peu Asglim, et on va s'en passer. Il y a Region Based, donc là, ça change un peu, en tout cas, c'est similaire à ce que fait J-Web, vraiment, de toute façon, c'est basé sur J-Web. Region Based, donc on va pouvoir avoir des blocs, en fait, par région, un développement par région, on va pouvoir jouer avec. ça utilise donc, et on trouvait le latency, et c'est une read barrière, de type root pointer. On va expliquer ça en détail, mais la technique est importante. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va lire une référence, enfin, en fait déréférencer une référence, on va se taper une read barrière, on va voir ce qu'on va expliquer. Il y a un concept de self-healing, donc ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans tous les logos de l'OLED de Gc Passatence. C'est le self-healing, alors tout le monde n'en parle pas de cette manière-là, moi je prends ça parce que c'est un terme qui vient de C4, mais qui s'applique aussi. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une coopération entre les threads de l'application, et les Gc threads. Le Gc threads, il essaie de faire des choses en concurrence, d'accord, mais l'application, des fois, elle va pouvoir mettre la main à la balle, pour essayer de rattraper aussi les choses, et aider un peu les Gc threads. Mais cette coopération, elle va se faire dans le cas de Shenandoah, qu'au moment de la concurrent-comback-share, toutes les phases de Shenandoah, la plus compliquée, on va voir. Et donc, comme je l'ai dit, Shenandoah, c'est vraiment basé sur J1, il y a beaucoup de concepts similaires, la concurrent-marking, etc. L'évacuation, mais qui se fait, elle, de façon concurrente. C'est vraiment le truc qui fait que c'est beaucoup mieux, c'est qu'on va avoir une évacuation qui n'est pas sous Stop the World, c'est-à-dire qu'on arrête tous les threads, mais en concurrence de l'application, ce qui est compliqué. Les phases de Shenandoah, ça ne va pas. On a donc un Initial Marking, qui est Stop the World, ça c'est assez classique, comme on a pour CMS ou J1, donc le concurrent-marking qu'on a vu. À la fin du concurrent-marking, on a un Final Remark pour essayer de rattraper toutes les choses qu'on aurait loupées, donc dépiler l'accume, processer l'accume pour récupérer toutes les références qu'on aurait loupées pendant le concurrent-marking, et essayer de marquer tous les objets de façon correcte. Ça, ça sera sous Stop the World aussi. Ensuite, on a une phase de concurrent cleanup, donc s'il y a des régions qui sont déjà complètement pleines d'objets morts, on va la récupérer à ce moment-là. La phase de concurrent-evacuation, donc celle où on va bouger les objets d'une région à l'autre, comme dans J1, les phases concurrentes ici. On va en faire sur les problématiques là-dessus. Une phase de Stop the World pour démarrer la phase de mise à jour de référence, parce qu'une fois qu'on a bougé les objets, on va mettre à jour les références pour pointer sur les bons objets qui ont été déplacés. Donc ça, c'est une phase-là avec Stop the World aussi. Ensuite, on a la suite de la phase qui se fait en concurrence de l'application. C'est là où ça devient notre outil. Et, pareil, encore une phase de finale pour finaliser l'opération de concurrent-evlet en Stop the World. On finit par un concurrent cleanup où là, on va réclamer en fait les pages qui ont été libérées. c'est là où on va pouvoir les réutiliser. Elles sont vraiment libérées qu'à la fin de la phase de G7. Il y a des différences avec les visages. Donc, le concurrent-marking, on l'a vu, c'est du SATB. Donc ça, c'est comme J1. Et comme on l'a expliqué juste avant. On a donc deux postes pour une chaine de Mark et un Remark. C'est l'idée à l'expliquer. Remark, ça sera pour rattraper les choses. On a donc une de la barrière conditionnelle qu'on a vue, pour rattraper l'objet carafe. Donc ça, c'est évacué. On l'a déjà vu. Au niveau de l'évacuation, la conférence de l'évacuation, comment ça se passe ? C'est là où c'est vraiment le point le plus critique de l'évacuation. Alors, dans l'idée, c'est la même chose que J1. C'est-à-dire qu'on va essayer de targeter les régions qui ont le plus d'objets morts dedans. Donc, on a une phase de marking, en fait, qui nous a permis d'avoir des informations sur l'objet graph. Donc, par région, on sait combien on a d'objets vivants et morts. On a des statistiques là-dessus. On a sélectionné les vaches qui sont d'abord là où il y a plus de garbage, parce que c'est là où il y aura moins d'efforts à faire. C'est là où on va pouvoir récupérer le plus de pages sans faire trop d'efforts. Donc, on va éviter ces régions pour après les libérer et pouvoir les réutiliser par l'application pour allouer des objets. Cette concurrent type evacuation, elle va se faire à la limite d'une drill barrière qu'on appelle growth pointer. Parce que, quand on va faire l'évacuation en concurrence, l'application, elle va essayer d'accéder à ces objets alors qu'on est en train de bouger. Donc, il va falloir dire d'une certaine manière l'application, où est-ce que l'objet va bouger et comment y accéder. Donc, il y a une route barrière, et il y a quatre types de barrières en plus. En plus de ce qu'on a eu sur la concurrent marking, qui avait aussi une vraie barrière, avant la vaccination, il y a encore quatre vraies barrières en plus. C'est-à-dire du code supplémentaire émis par une J pour gérer le GC. Ces barrières aident à garder un invariant au niveau de ToSpace. On a le FromSpace, c'est la région d'origine. Le ToSpace, c'est là où on va évacuer les objets qui sont encore vivants. L'idée, c'est de dire que toutes les écritures qu'on fait dans l'objet, en fait, elles ne doivent pas être faites dans le FromSpace, mais dans le ToSpace. Si vous avez besoin de mettre à jour votre objet, il faut que l'objet soit dans un ToSpace, dans une région de destination, pendant qu'on est en train de faire l'évacuation. On n'a pas le droit d'écrire dans un objet qui est dans la région de source. Ça, c'est le principe de base. On va y revenir en détail. Au niveau du Proctor, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qu'on va rajouter à chaque objet. On va rajouter une information de forwarding, c'est-à-dire où est-ce qu'on va l'objet quand il va déplacer, où il va se déplacer, quelle est la nouvelle adresse de l'objet déplacer. Pour ça, on va le placer dans chaque objet, juste avant son objet teller. On prend un objet réduit classique, ici, avec ce weather. Ça, c'est ce qu'on a décidément dans le bouton de l'UVM. Et on va rajouter un BrooksPointer juste au-dessus, qui va pointer sur lui-même par défaut. Et, on va à chaque fois déréférencer ce BrooksPointer pour accéder à l'objet. Donc, ça veut dire qu'on aura un surcoût mémoire, parce qu'on a un BrooksPointer pour chaque objet en plus. Et on a un surcoût de throughput, d'exécution, parce qu'à chaque fois il faudra déréférencer ce pointeur en plus. A chaque accès aux objets. Donc, en pratique, c'est ça. Ça veut dire que pour accéder à l'objet, il va falloir que je déréférence une adresse, .08, donc c'est le décalage BrooksPointer, et suivre l'adresse qui est dans cet espace mémoire pour aller accéder à mon objet. D'accord ? Au niveau, donc, de la concurrence d'évacuation, on comprend un peu plus la même chose, on a plusieurs cas pour gérer, pour voir comment est-ce qu'on va gérer cette évacuation. Dans le cas du GC-SREAD, donc ça c'est les GC-SREAD qui vont s'occuper d'évacuation, donc ça c'est le cas, on va dire nominal, où il n'y a pas de concurrence, c'est le GC-SREAD qui s'occupe des objets. Donc on a un FROM SPACE et un TO SPACE, donc la région d'origine et la région de destination. Notre objet que l'on peut déplacer dans TO SPACE, qui est toujours vivant, qui a son BrooksPointer. On a un GC-SREAD qui arrive, qui tombe sur cet objet, qui veut évacuer. On va copier, tout bêtement, dans TO SPACE, comme je vais le faire en version stop the world, mais il a la concurrence d'application. Là, c'est GC-SREAD qui s'occupe, donc il est tout seul à priori. Et on va mettre à jour le BrooksPointer pour pointer sur le nouvel objet qu'on a déplacé. Ce qui fait que, après ça, si l'application a une référence sur cet objet et veut y accéder, elle va prendre le BrooksPointer, le déréférencer et tomber sur cet objet. Donc s'il y a une écriture ou une lecture, tout va se faire ici, et donc notre invariant n'est pas cassé. Ça c'est la version nominale. Donc tout se passe bien. Maintenant, on va prendre des threads d'applicatifs qui tentent d'accéder à l'objet qu'on va être en train de déplacer. Donc c'est des threads d'application qui vont juste lire l'objet, cette fois-ci. On va les décomposer avec les lectures. Donc là, que les objets qui veulent lire. Là, on tape en fait dans l'objet dans le FromSpace. On va le lire. On ne va pas violer la variante qu'on a définie au-dessus. Donc tout va bien se passer. Donc là, on va pouvoir lire les données même si l'objet est là où il est en train d'être évacué. Donc il est toujours là. Et qu'on peut déréférencer BoxPointer à cet endroit-là. Tout se passe bien. On peut lire les informations de l'objet. Donc là, ça va. Donc on déréférence BoxPointer et on accède aux ordinateurs. Maintenant, si on a des threads applicatifs qui veulent accéder en écriture à un objet qu'on va être en train d'évacuer. Donc en mode d'application. Évacuation. Donc, il y a multiple threads qui veulent écrire carrément en concurrence sur l'objet. Alors ça peut être des champs différents. C'est quand même le même objet. Là, ça se complique. Parce que là, on a dit qu'il ne faut pas écrire dans un objet qui est dans le front space. Là, on va avoir des barrières en écriture qui vont m'empêcher de faire ça et qui vont essayer de rattraper les choses. Donc, ce qui va se passer, c'est que, oui, on va... Chaque writer thread, en fait, dit, je vais écrire. J'ai ma barrière qui va se déclencher. Il va dire, là, c'est en mode évacuation. Ça ne va pas bien se passer. On va copier l'objet par un thread applicatif. Donc, c'est le seul applicatif qui va copier l'objet pour faire le boulot du GC. Mais là, parce que là, ça se passe mal. Donc, on fait le boulot du GC. Chaque thread va faire ça. Chaque thread va copier, à des endroits différents, l'objet. Et là, on va utiliser une technique de l'obtree. C'est que les deux vont essayer de mettre à jour le root pointer vers chacun de leurs objets. OK ? On va utiliser une instruction particulière qu'on appelle casse. On va comparer à soi. C'est des trucs en technique low-free. Il n'y en a qu'un seul qui va gagner. Il y en a qu'un qui gagne. C'est celui-là qui va gagner. Lui, il s'est dit, j'ai pas réussi à mettre à jour mon root pointer, j'ai perdu. Il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Donc, je vais renier le root pointer pour savoir s'il a bougé et dire, bon, ok, là, quelqu'un est passé avant moi. Je renier le root pointer, je vire ce que j'ai coûté et j'utilise mon root pointer pour écrire dans cet objet. Et voilà. Alors, ça, c'est une partie qui est un peu compliquée. Est-ce que c'est compris ou est-ce que je peux revient là-dessus ? C'est bon ? C'est vraiment la partie la plus tricky de l'allée. D'accord ? Donc, on a bien copié l'objet, mais on s'est dit, ok, c'est un cas qui est rare, qui arrive pas souvent, la concurrence n'a pas grand-chose. Donc, on peut se dire, ok, je copie quand même les objets en concurrence, et s'il y en a un cas perdu, tant pis, on vire l'objet et on réutilise le root pointer pour savoir qui est passé avant nous et qui a réussi à copier pour faire l'évacuation avant nous. Du coup, on va suivre le root pointer et écrire dans l'objet dans le root space et non pas dans le front space. Donc, du coup, la variante est toujours correcte. Donc, on a dit que ces vraies barrières, elles sont... l'idée de ça, c'est de dire, si une évacuation progresse, si mes objets sont dans le collection set, c'est-à-dire que, est-ce que mon objet est dans une région qui est en train d'être collecté par le GC, donc il va être évacué, et s'il n'a pas été encore copié, on va évacuer l'objet. Donc, ça correspond à ce genre de code-là, émis par le root, donc, chaque écriture, en fait, dans l'objet. Dès qu'on va avoir une écriture, dans l'objet, on va tester s'il n'y a pas la vraie barrière activée, et après, on va exécuter tout ce code-là, qui se décolle derrière, enfin, plus de mécanique pour faire un petit objet, comme on a vu dans la gauche juste avant. Donc, là encore, on a un surcoût, en fait, à faire ça, à chaque fois qu'on fait une écriture dans l'objet. Voilà. En plus de ça, donc ça c'est pour tous les objets, et en plus de ça, il y a des barrières plutôt exotiques, pour trouver, en fait, les corner cases, et pour que la variante soit toujours correcte. Donc, il y a des barrières, en fait, quand on va faire des comparaisons de pointer, donc c'est l'instruction Michael SMP, du casque, donc quand on fait des comparaisons de soi aussi, ou bien quand on fait un clone de l'objet. Donc ça, là-dessus, pareil, il y a des barrières équivalentes pour arriver à ça. C'est des trucs qu'on retrouve pas très souvent, mais qui ont besoin d'être là pour que l'algo soit correct. D'accord ? Alors, avec cet algo, il y a des cas un peu extrêmes, c'est qu'on a une problématique, c'est que la mémoire qui est libérée par le GC, c'est vraiment à la fin des phases de GC. Comme on l'a vu, c'est dans le component cleanup, c'est vraiment à la fin, sauf si on a des régions qui étaient déjà toutes mortes après le component marking, mais on a une release de la mémoire qui est quand même à la fin du cycle que j'essaie, donc qui peut être plus ou moins long, donc on a le component marking, en gros, plus le component evacuation, donc c'est de la politique, etc. Ça peut prendre plusieurs millisecondes, voire secondes, et du coup, c'est qu'à la fin de ça qu'on libère la mémoire. Donc si pendant ce temps-là, l'application continue et qu'il y a la limite de la mémoire, on peut peut-être arriver dans des cas où on est un peu complètement dépassé, et que du coup, l'allocation va plus vite que le GC, et on se retrouve dans la tête mémoire, parce que le GC ne va plus récupérer tout ça. Donc, il y a trois modes de faillure, en fait, pour H&M Noir, pour gérer ces cas-là. Un mode pacing, où, en fait, on va ralentir les allocations, on va introduire un délai, en fait, dans les threads applicatifs, pour essayer de compenser, ça peut aller jusqu'à 10 millisecondes, on peut introduire, en fait, de la latence dans le thread applicatif, pour essayer de ralentir les allocations, et que le GC derrière, il court après. Soit on passe dans le mode degenerated, où, là, en fait, on a essayé de faire le cycle GC classique chez H&M Doha, mais qu'on n'y arrive plus, donc, du coup, là, on arrête tous les threads, et on continue le cycle de GC, mais en mode stop d'eau. On a arrêté tous les threads. Si vraiment ça ne marche pas, on tourne, on fold-back, sur un flux GC classique, par contre paralysé, mais comme un parallèle GC, pour vraiment essayer d'évacuer la main. Voilà. Donc là, on a fait le tour sur Channel Doha, sur les bases de Channel Doha, est-ce qu'il y a des questions ? Ok. Je vous ai tous perdu. Quand il passe dans votre flux GC, du coup, la faible latence, on la perd complètement. Ah oui, complètement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, on est fini en mode. C'est-à-dire que, vraiment, on est dans ce métal qui est extrême, là, on est un peu dans la merde, et on essaie juste de rattraper les choses pour éviter l'auto-fuel en ligne. Voilà. Mais clairement, là, on a perdu l'identité. C'est sûr. D'autres questions ? Bon, voilà. On va passer à la suite. Alors... Oui ? Oui, j'ai une petite question. Quand on a dit, du coup, pour voir le code assembleur généré, et qu'on le regarde dans un outil comme dans BitWatch par exemple, JitWatch, on voit ces règles barrières, règles barrières ? Tout à fait. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que j'essaie de récupérer. Je peux utiliser JitWatch, mais JitWatch se base, en fait, sur le fait qu'on utilise la JVM avec des options particulières, qui permettent de générer, d'avoir l'assembleur générale par le JIT, et on peut récupérer, effectivement, donc c'est vraiment pas les trucs que j'ai fait à la main. Si j'ai récupéré ça, effectivement, d'une application, donc j'ai donné un code particulier, j'ai récupéré dans ce code particulier pour éviter les barrières, il faut dire, géniales par le JIT. Donc, tout ça pour dire aussi, pourquoi je vous introduis aussi ce genre de choses, c'est que vous n'avez pas rien, enfin, vous n'avez pas, tout ça sans rien donner, il faut le payer quelque part. Donc, vous avez de la faible latence, mais vous l'avez payé dans ce code de fait, parce qu'il y aura des choses à rajouter, en fait, au niveau de l'exécution de l'application, qui peuvent la faire ralentir, mais avec ça, au moins, vous avez des poses qui sont beaucoup plus faites. Et dans l'empreinte mémoire aussi. Pardon ? Et dans l'empreinte mémoire aussi, parce que du coup, il y a... Alors, dans le cache-en-d'oeuvre, dans l'empreinte mémoire, en particulier, parce qu'effectivement, chaque objet aura son contenu. Après, ça ne peut pas beaucoup, s'il y a beaucoup d'objets d'application, ça peut être déligeable, mais si vous avez énormément de petits objets, ça peut commencer à avoir un oberail dans un camp. Ça le savent. Alors, ensuite, on va passer donc à celui que je connais le plus, C4. C4, bon, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, parce que je n'ai pas l'intérêt, mais bref. C'est un algo qui est plutôt ancien, il date de 2005, en fait, dans la publication de la ZOO, c'est 2005, dans les premières publications. Ils ont effectivement commencé à travailler dans le début des années 2000, en fait, sur cet algo. Alors, au début, il était sur du hardware dédié. Donc, en fait, ils voulaient avoir un gestier basse latente, mais un gestier basse latente, ça veut dire qu'on a une barrière mémoire en lecture, à peu près forcée d'avoir ça. Sauf que, par rapport au hardware actuel de l'époque, ça a coûté vraiment cher d'avoir ça. Donc, personne n'allait dans cette direction-là. AZOO n'a voulu vraiment aller dans cette direction-là, quand même, avec cette rite barrière, et donc, du coup, ils ont construit un hardware dédié, qui s'appelait Vega, et qui est implémenté, avec un CPU dédié, qui est implémenté la rite barrière, en fait, au niveau hardware. Et donc, ils ont été littérés jusqu'à la 3 versions. Avant d'avoir, en 2011, le support, en fait, des choses intéressantes, par les Intel et AMD, avec, en fait, les hyperviseurs, tout ce qui est virtualisation, ils ont eu, en fait, ça, qui leur ont permis d'implémenter ça, sur un x86. Donc, à partir de là, ils ont implémenté une version pure software, on va dire, de cette algo, et elle a été beaucoup plus répandue, qu'utilisée du hardware dédié. Donc, C4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuité, concurrence, compaction collector. Donc, on va, en fait, de façon continue. C'est un logiciel que j'essaie. Donc, ça veut dire qu'on va faire de la compaction, en concurrence, et de façon continue, sur ce truc-là. Donc, à la différence de chaîne, il est générationnel. Donc, il y a toujours communion, game-fold, parce qu'ils considèrent que l'hypothèse générationnelle est toujours intéressante, un bon filtre, en fait, pour les applications de chaîne, en tout cas. Alors, ils appellent ça une no-digit value barrière, LBB. On va aller en détail là-dedans. Il y a toujours ce concept de self-healing, en fait. C'est surtout eux qui en ont parlé en premier, de self-healing. Donc, c'est toujours une coopération entre l'application thread applicatif et les G6 threads, pour essayer de l'aider un petit peu, dans certains cas. Alors, quand ils ont publié en 2005, leur algorithme, il a appelé pause-less, et il est réellement pause-less, c'est-à-dire que l'album, tel qu'il est décrit, est vraiment sans pause pratique. Par contre, leur implémentation, en tout cas, dans la version d'implémentation efficace 36, ça demande quand même des safe points. Safe points, ça veut dire que c'est la même chose à stop the world. C'est-à-dire qu'on va demander à tous les threads de s'arrêter et de faire un certain processing, en fait, pour que tous les threads sont arrêtés. Donc, il y a toujours des safe points. Par contre, ils ont fait des optimisations dans ce cas-là. Il y a des questions sur le safe point ? C'est juste, quand vous faites n'importe quel GC, en fait, sur la JVM, il se le fait à un safe point. c'est-à-dire qu'on va arrêter les threads à un endroit où c'est safe, du point de vue, en fait, de traverser la stack de ces threads. On voit tout ce qu'il y a dans les registres et les variables locales. Et donc, il y a toujours ces safe points-là, même dans cet algo-là, dans son implémentation. Mais ils ont fait des optimisations autour de ça. Donc déjà, elles sont très réduites. et elles peuvent aussi être faites thread par thread. C'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter tous les threads en même temps. De façon globale, on peut arrêter de façon individuelle chaque thread. Alors, moi, je l'ai utilisé en pratique, au contraire de Shenandoah, vous êtes ici. Effectivement, toutes les poses sont en dessous de la 10 secondes. Le max de poses que j'ai pu mesurer, c'est de la 10 secondes. La LVV, donc à l'audible barrière. Donc, au contraire de Shenandoah, qui était un boost pointer, un pointeur qui était par-dessus, c'est du Baker Style barrière. Donc, qu'est-ce que c'est du Baker Style ? C'est juste un terme. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va bouger les objets, donc en fait, on est toujours à dépassement des objets pour faire de la Compaction. On va bouger les objets, en fait, en utilisant des adresses de forward, en fait, qui sont stockées à côté de la heap. On n'en parle dans chaque objet comme un Shenandoah. Cette barrière est appliquée, en fait, au chargement de la référence et non pas au déréférencement. Vraiment, la différence la plus significative, elle est là. Donc, on n'a pas besoin de déréférencer, en fait, pour appliquer cette barrière. Ça va être justement au chargement. Donc, il y a des invariants, en fait, pour C4, qui permet de dire, en fait, est-ce qu'on va déclencher ou pas la barrière. Ces deux invariants sont les suivants. Donc, vérifier que l'objet que l'on est en train d'accéder est bien marqué. C'est-à-dire qu'on accède à cet objet vivant, il faut qu'on le marque pour le cycle courant du GC. C'est en permanence, de toute façon, que le GC y tourne. là, on est en train d'accéder à un objet, il n'est pas marqué, il faut qu'on le marque. Donc ça, ça va aider le GC à dire qu'on fait des marques pour cet objet vivant. ou bien, est-ce qu'il a été bougé ou pas ? Est-ce qu'il a été évacué ou pas ? S'il n'a pas été évacué et qu'on est dans une phase d'évacuation, il faudrait qu'on peut-être l'évacue à ce moment-là. Donc ça, c'est les invariants. Si ces invariants sont pétés, là, on fait le selfie. C'est-à-dire que c'est l'esprit d'applicatif qui va essayer de corriger les invariants pour qu'ils soient corrects et qui va aider l'esprit de GC à corriger le cycle. Donc pour ça, soit on va marquer l'objet, soit on va le bouger et corriger les références. Dès qu'on bouge l'objet, on corrige les références sur lesquelles on est en train d'accéder pour que derrière notre thread, un autre thread applicatif où si on réaccède à cet objet, on accède bien à l'objet au bon endroit sans avoir à toujours refaire le même processus. Et donc bien sûr, cette barrière est checkée à chaque fois qu'on accède, qu'on charge une référence. Ici, pas qu'on dérégante, mais qu'on charge une référence. La différence est intéressante dans le sens où le JIT va pouvoir optimiser, par exemple, on a une référence qu'on veut charger, on va l'utiliser plusieurs fois dans la méthode, on va la mettre dans un registre, checker une seule fois la barrière, pour le reste de la méthode où on accède à cette barrière, on n'a pas besoin de re-check à nouveau si l'avariant est bon ou pas. On va bénéficier des utilisations petites à ce qu'on voit. Alors, dans la LVB, comment ça se matérialise ? En fait, on va utiliser les adresses de référence, donc les adresses pointes à l'objet. On va utiliser cette adresse parce qu'en fait, sur 64 bits, alors il ne marche que sur 64 bits, mais 64 bits, en fait, l'adressage qu'on utilise, c'est, en gros, une quarantaine de bits sur les 64 qui sont disponibles. En fait, il y a plein de bits à la fin, des adresses, qui ne servent à rien, qui sont en tout temps à zéro. Donc, ils vont utiliser, en fait, ces bits qui ne servent à rien pour stocker des informations, des metadata, en fait, sur les références d'objets. Donc, ce qu'on appelle aussi les color pointes, on va voir après dans les LGC, c'est à réutiliser. Donc, on va stocker, par exemple, un NMT bit, donc, en fait, est-ce que l'objet est marqué ou pas ? LUT marque ou ? Et aussi, la génération, c'est-à-dire si c'est génération Yung ou génération Yung. Il y a d'autres informations, mais essentiellement, c'est ça. Et donc, du coup, quand on va essayer d'accéder à cette référence, enfin, chargée, on va la checker contre un état global par rapport au cycle courant du GC. Est-ce qu'on est bien dans le cycle courant ? Est-ce que ça a bien été marqué pour ce cycle courant ou pas ? Pour ça, on va accéder, en fait, à l'état global, en fait, via, soit un thread local, ça, c'est dans une ancienne version, où on est à peu près sûr qu'on va avoir un heap du cache L1, c'est-à-dire qu'on va taper dans le cache L1, donc ça sera relativement rapide, ou bien on va stocker ça dans un registre. On va dédié un registre sur l'état global et ça nous permet, en fait, d'éviter d'avoir un accès mémoire, un accès mémoire, un accès au cache, un accès mémoire, mais qu'il y a de grandes chances d'attendre dans le cache, mais plutôt d'avoir directement un registre, ce qui, en fait, réduit encore l'impact, en fait, de cette barrière. En pratique, ça donne ça. Donc ça, c'est dans la dernière version. Donc on teste, en fait, ici, c'est le registre d'état global pour savoir ce qu'on est dans le bon cycle et si la référence, en fait, est correcte par rapport à notre état global qui est attendu. Si ça n'est pas, alors là, on va essayer de corriger ça. Ici. Après, on déréférence le temps. Ça, c'est pour le marqué. Pour savoir si l'objet a été bougé ou il a besoin d'être évacué, là, ils vont s'appuyer sur autre chose. Ils vont s'appuyer sur, donc, dans la version X86, sur des handleurs, en fait, des traps, qu'on peut installer, parce que ça a été installé, en fait, récemment, enfin, un peu de demi-monde, on va dire, sur X86, pour, en fait, c'est utilisé, il détourne, en fait, une fonctionnalité qui a été utilisée pour la virtualisation, pour essayer d'optimiser le changement de page, en fait, entre un hot et un guest. Donc, chez Intel, c'est ce qu'on appelle extended page table, et chez AMD, c'est le nested page table. C'est le même principe. Donc, eux, ils utilisent ça, en fait, pour installer un trap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'objet, en fait, il doit être bougé, on va, on va, on va loquer, en fait, la page, mémoire, et on va installer un handler, qui fait que si quelqu'un veut accéder à cet objet, ça va déclencher le handler, et on va pouvoir corriger les choses. On va y revenir en détail, mais, en fait, il s'appuie là-dessus, en fait, pour ne pas avoir de surcoût dans les rides barrières, en utilisant un espèce de, si vous voulez, un sex-volt, c'est-à-dire qu'un handler, en fait, sur un accès mémoire, un page-volt, c'est un peu similaire. Je vais revenir sur un concept, deux petits simples pour vous, parce qu'ils vont jouer avec ça, par la suite, c'est la différence entre mémoire virtuelle et mémoire physique. Donc, dans un OS, on a tout le temps des mémoires virtuelles, où c'est l'espace d'adrassage du process, qui peut prendre, donc, en fonction de l'adrassage 64 bits, tout l'adrassage, donc on a 2 puissance 64 bits à la fin, donc c'est assez, très large, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment très 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 gros, et on a la mémoire physique, je ne sais plus combien j'écris, donc c'est quelques gigas, en fait, de mémoire physique, donc c'est beaucoup beaucoup plus petit, par rapport à l'adrassage virtuel. Et, donc, quand on alloue, en fait, de la mémoire physique, ici, on peut essayer, d'après, la mapper dans l'adrassage mémoire virtuelle, d'accord, donc c'est vraiment 2 choses différentes, mais on a une translation, en fait, quand on accède à la mémoire, pour savoir où se situe physiquement la mémoire, et y accède, donc on peut allumer plusieurs pages physiques, qui vont être mappées, après, dans la mémoire virtuelle, mais qui peuvent être aussi mappées plusieurs fois, donc on peut avoir plusieurs pages de mémoire virtuelle, qui pointent, en fait, avec la même mémoire physique, ou bien avoir une page de mémoire virtuelle, qui pointe sur pas de mémoire physique. Par exemple, en disant, la mémoire, c'est du swap, on a essayé de mettre une partie de la mémoire physique, en fait, sur le disque dur, et très longtemps on fait ça, c'est très lent, mais voilà, et on peut dire, ben voilà, on a un PageFaultUnder, qui fait que quand on accède à cette mémoire virtuelle ici, ben là, hop, l'OSIsrael, il dit, hop, pause, on va chercher la mémoire du disque dur, on va la remonter dans la mémoire physique, là où il y a de la place, et après, tu vas pouvoir y accéder. C'est très lent, mais ça permet, en fait, d'avoir un espace d'adressage très grand, alors que le mémoire physique, en fait, ça permet de jouer avec, et de faire des remappings, en fait, de mémoire virtuelle, à d'autres endroits de la mémoire physique, et faire un contrat à jouer avec. C'était un petit rappel, parce qu'on va utiliser, enfin, C4 utilise énormément. On voit bien C4, sur ces phases, alors, en caractéristiques, et donc toutes ces phases sont en parallèle, donc il y a plusieurs threads qui peuvent travailler en parallèle, elles sont complètement concurrentes. Une notion importante pour C4, c'est qu'il n'est pas en rush, on peut finir ces phases. Il n'y a pas de pression pour dire, OK, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Il fait ça tranquillement, sans pression, c'est-à-dire que, de toute façon, comme il n'y a pas de stop the word pour ces phases, il n'y a pas de pression pour essayer de dire, il faut que je finisse ces phases-là le plus vite possible, parce que j'ai arrêté de jouer sur l'application. Non, ça se passe en concurrence de l'application. Donc, il peut prendre son temps, pour ne pas le contraindre sur le stop the word. Il y a une chose importante, on va y revenir, c'est qu'il peut libérer la mémoire physique très rapidement dans les phases de GC. On va l'expliquer en détail pourquoi. Mais à partir du moment où il fait la relocation, il pourra déjà libérer la mémoire physique. Ce qui fait qu'on va pouvoir la réutiliser pour la location. Du coup, il y a moins de pression de la libérer de la mémoire et de la réutiliser. Comme pour Shannon Doig, il est obligé d'attendre la fin du cycle. Il n'y a pas besoin d'attendre sur la fin du cycle. Déjà, au milieu du cycle, il va pouvoir récupérer la mémoire. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a plein d'espaces virtuels, moins d'espaces physiques, par rapport à la mémoire physique. Donc on a plein d'espaces virtuels, on va pouvoir l'utiliser pour ça. Donc, quelles sont les phases ? On a la phase de marking, classique, on marque tous les objets du graphe. Ensuite, on a de la relocation. C'est là où on va bouger les objets qui sont encore vivants dans une autre page pour libérer la page. Et enfin, le remap, c'est la mise à jour des références. C'est pour fixer les références des objets du graphe. Donc, comment on va fixer les références en parcourant tout l'objet de graphe ? On va en profiter à ce moment-là pour remarquer à nouveau pour le cycle suivant. C'est-à-dire qu'on va fusionner les deux cycles de remap et du marking de la phase suivante. en détail. Donc, on a des applications threads ici, des GC threads. Ils font une phase de marking, une phase de relocate. Et quand ils font le remapping, en fait, en même temps qu'on va marquer pour le cycle suivant. Donc, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de parcourir le graphe pour essayer de fixer les références, on va aussi marquer parce qu'on est en train de parcourir les objets qui sont vivants. On va les marquer pour le cycle suivant comme ça, on va faire ça de repasser dessus. Donc, au niveau de la mark phase, en détail, là, on n'a pas du SATB. On a du incremental update marking. Alors, l'avantage, c'est qu'il est ici où elle passe. Il n'y a pas de phase de remark ou de final remark à la fin du marking pour rattraper ce qu'on aurait oublié, le marquer, etc. ou processer l'accue de SATB. Non, mais à la fin du marking, il est complet et correct. On va voir pourquoi. Il y a cette notion de self-healing. Donc, self-healing, vous allez le voir à toutes les phases. Donc, le self-healing sur le marking, si un objet, en fait, est accédé à l'application et qu'il n'est pas marqué, il va se marquer à ce moment-là via la LVB. Pour le cycle courant. Alors, comment ça se passe, en fait, pour la compliance modification ? Donc, quand on a vu ici, on avait la version SATB qui rattrapait ça au niveau des nouvelles barrières. Comment on s'est fait ici pour C4 ? Donc, on a toujours notre code qui pose problème quand on a un concurrent parking. On est au niveau de B pour le concurrent parking. On exécute cette ligne-là qui va être référencée l'objet C ici. Et comme on charge une référence, paf, la LVB se déclenche. Et donc, ici, en fait, comme on est en phase de marking, il va rattraper et dire j'accède à cet objet. Ma LVB, c'est de dire si cet objet est marqué ou pas, il va falloir que je le marque. Donc, on marque l'objet à ce moment-là. D'accord ? C'est comme ça qu'on rattrape le goût. C'est la LVB qui dit tiens, on a parlé, il est pété. Je vais marquer l'objet. Du coup, on marque l'objet. Ce qui fait que quand on exécute ça, l'objet, ici, doit être marqué et donc tout se passe bien. Voilà. En fait, du coup, tout se passe bien. C'est parce qu'on a changé la référence, paf, on a marqué l'objet. Du coup, tous les objets vivants et qui sont référençables sont bien marqués. Donc, autre technique pour attraper le concurrent parking ici en utilisant la LVB. Au niveau de la marque phase, la partie initiale, donc, il y a un scanning des routes qui est fait. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de scanner, en fait, les essi-routes, c'est-à-dire les maps statiques, les bits de thread, les registres, les rendements de GNI. Alors, il y a une technique qui est faite, c'est que quand c'est un... Si c'est un thread qui est déjà stoppé, qui est en train d'écouter, par exemple, sur la socket, là, il y a un setpoint, en fait, le thread. Là, les gc-threads vont s'occuper de ce thread-là. Ils sont déjà en attente, en fait. Ils sont en attente sur un wait, un wait-notified. Ceux qui sont déjà en attente, qui sont vraiment en train de les faire, ou ils vont scanner par les gc-threads. si c'est un thread qui est en train d'appliquer, qui est en train d'exécuter, voilà, on va essayer de l'arrêter individuellement. On va faire un stop the world pour scanner ça. Il y a des optimisations comme ça dans C4 qui permettent vraiment de réduire, en fait, le temps d'attente, le temps de stop the world pour ces phases-là. On va scanner l'objet carafond parallèle, classique, on a vu tout ça. Pour les objets qu'on va allouer pendant cette phase-là, on va, en fait, les allouer dans une nouvelle région. Donc là, cette fois-ci, on va utiliser ça. On va utiliser le fait que tous les autres nouveaux objets que l'on va en train de marquer vont être alloués dans une région séparée, qui n'est pas considéré, en fait, pour la collection. Donc, tous les objets qui vont être alloués là-dedans ne vont pas être marqués et ne vont pas, du coup, être soit bougés, soit libérés. Donc, cette région-là, pendant tout le cycle, elle ne sera pas récupérée. Mais, comme elle est nouvelle, de toute façon, toutes les allocations vont se faire là-dedans et on n'a pas à s'en souci. Donc, une fois qu'on fait le marking, bien sûr, on va avoir toutes les statistiques comme pour J1, on a toutes les statistiques, en fait, de l'utilisation des objets en vie ou pas, qu'on va utiliser pour le... pour savoir sélectionner celle qu'on va réclamer. Phase suivante, Relocation. Donc là, on va sélectionner donc les pages où il y a le plus de garbage, toujours pareil, c'est le même principe que le garbage first pour J1. Pour ça, on va protéger la page où on va bouger les objets avec le fameux handler, en fait, derrière. Ce qui fait que ceux qui veulent accéder à cette page-là, ils vont se faire déclancher, ils vont la LVV de l'OPT, il y aura un handler qui va être déclanché pour dire, ah, tu es en train d'accéder à un objet qui est protégé, qui va être bougé, il va falloir que tu fasses quelque chose. On bouge les objets dans les nouvelles pages qu'on a vu derrière. Et on va construire, en fait, un tableau de forwarding pour dire que les objets, en fait, ils vont bouger à cette adresse-là. Donc si tu essaies d'accéder à l'ancien objet, il va falloir utiliser ces informations de forwarding pour aller là où l'objet a été bougé. Donc cette partie-là est off-healing. Il y a toujours une partie de self-healing. Donc comme ça a été protégé en lecture, la LVV va déclencher et on va donc, si on y accède avec un certain applicatif, on va copier l'objet dans sa nouvelle destination, si ça n'a pas été déjà fait, et utiliser, en fait, les informations de forwarding pour fixer les références à l'origine. Visuellement, ça donne quoi ? Donc, on a une partie virtuelle et une partie physique. Tout ça, c'est des objets, enfin, c'est des régions, en fait, qui ont été louées et qu'on va essayer de réclamer. Donc, première chose, c'est qu'on va louer une nouvelle page, virtuellement et physiquement. D'accord ? On va protéger celle qu'on va évacuer. Donc, on va protéger en lecture, en fait, en accès, celle qu'on va évacuer. On va copier physiquement toutes les données. Ça va répercuter en virtuel. Donc, tous les objets sont évacués à ce moment-là. On va construire et installer les formats de NewTable. Donc, à chaque fois qu'on accède à cet objet-là, on va utiliser la format de NewTable pour dire où est-ce que les objets ont été déplacés. On va libérer la mémoire physique, la page physique, parce que tout a été copié. Donc, on peut libérer la partie physique. D'accord ? On va mettre la partie un peu compliquée là. Mais on garde le mapping en virtuel. Parce qu'elle est protégée en lecture. Donc, s'il y en a qui accèdent, il faut passer par la format de NewTable pour accéder à l'OG. Mais on est obligé de la garder, mapper en virtuel, avec le handler. Mais en physique, elle peut être libérée. Ce qui fait qu'on peut allouer une nouvelle page en virtuel qui va être remappée sur celle qu'on vient de libérer. D'accord ? La partie est un peu compliquée là. Donc, on peut réviser très rapidement la mémoire physique libérée en la mappant à nouveau derrière. Donc, elle n'est plus mappée ici, mais c'était son ancien mapping. Et on en a une nouvelle pour évacuer d'autres objets ou faire des nouvelles allocations ici. Et parce qu'on a évacué cette mémoire physique ici, cette page physique. D'accord ? Donc, ce qui permet de... La propriété intéressante de cet algorithme, la façon de faire, c'est qu'il suffit d'avoir une page de mémoire libre pour faire la première évacuation pour après dérouler tout le sigle et récupérer tout à l'heure qu'on veut. Donc, si vraiment on est dans un cas extrême où on n'a plus qu'une page physique libre et qu'on déclenche le GSC, enfin, en tout cas la partie relocation, il suffit que cette page-là pour qu'on puisse dérouler tout le cycle et récupérer toute la mémoire qu'on n'avait pas besoin. Une seule page en source et après on va tout dérouler puisqu'on va évacuer des pages, on va les libérer, on va pouvoir les réutiliser pour faire la suite. Est-ce que c'est bien compris cette phase ? Question ou pas ? Oui ? Si on n'a pas de page de vue, on sait assez froid qu'il y a un tof mémoire ? Enfin, c'est pas un tof mémoire forcément, mais le GSC va essayer de tourner en rond jusqu'à ce qu'il y arrive où je crois qu'il y a un tof mémoire. C'est vraiment le cas extrême-extrême. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de libérer de la mémoire et donc là, il est un peu dans les choux. Mais comme il passe en concurrence, normalement ça n'arrive jamais. On est toujours en train d'essayer de faire des choses. Donc c'est vraiment avec caractère frère. C'est que vous avez un numérique. Une question ? Oui ? Quand est-ce qu'on supprime du coup la partie en HL ? Quand on a fixé toutes les références. On va le voir juste après. Dans la phase suivante. Une question ? Ok. Alors, le fait est que, de cette manière, on a peu de chance que les salles applicatifs tombent sur les objets qui ont été, par exemple, protégés dans la région qu'on allait protéger parce qu'il y a déjà peu d'objets vivants. Du coup, ça diminue déjà les chances qu'on tombe sur ce truc-là. Parce qu'on a sélectionné les pages où il y a plus de garbage. Donc, comme on l'a vu, à partir du moment où on a fait la copie, on peut déjà libérer la mémoire physique et la réaliser. Ce qu'ils appellent le quick release. On peut directement la réutiliser pour de nouvelles allocations. Donc, les pages évacuées sont toujours mappées. Jusqu'à que l'on ait fini la phase de remap. Et donc, toutes les références qui pointent sur les objets qui ont été déplacés ont été fixées. Donc, toutes les références pointent vers les nouveaux objets. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir libérer la page virtuelle. Mais on a le temps parce qu'on a plein de places dans l'adressage virtuel. On est moins limité dans l'adressage virtuel. On a vraiment beaucoup de places. Donc, on peut prendre son temps pour la réaliser. Là, c'est pas grave. Par contre, la mémoire physique, là, on est plus contraint. Donc, c'est bien de pouvoir la délibérer le plus rapidement possible. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et c'est ce que je viens de dire. C'est bon. Donc, e-map. Donc, la phase de remap, on traverse l'objet de carafe. Pour fixer les références. Classique. On exécute la mb sur chacun des objets. Ce qui va permettre soit de marquer les objets. Soit de fixer les références. En disant la forwarding table. Du fait qu'on exécute la barrière. On fait sauter le handler. Et paf, on fixe la référence. Le self-healing, si c'est un objet qui le fait. Il va utiliser ça pour fixer la référence. Pour pareil. Et comme on traverse pareil. On fait le marking pour la phase suite. Alors, petite subtilité avec cet algo-là. Il utilise un module kernel. Donc, il ne marche que sous Linux. Et il faut en plus installer un granet module. Pourquoi ? Parce que l'algorithme, il fait beaucoup de remapping. Vous avez vu. Il joue avec la mémoire virtuelle et physique. Et donc, il fait beaucoup d'opérations de remapping. Et pour que ça soit efficace. Malheureusement, Linux a certaines limitations. Qui fait qu'ils utilisent un kernel module à la base. Donc, ces limitations, c'est qu'il y a beaucoup de TLB. Donc, ça rame. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est par page de 4K qu'il sait gérer les remapping. Alors qu'Azul, il préfère travailler sur les pages de 2 meg. Donc, du coup, ce n'est pas hyper efficace. Et enfin, le remapping est un peu similar. Il y a un gros lock. Et du coup, ça fait baisser les performances. Ils ont essayé de patcher le kernel Linux. Enfin, en tout cas, d'upstreamer le patch. Pour essayer d'améliorer ces choses-là. Parce qu'eux, ils l'ont amélioré. Mais ils ont essayé de le verser, en fait, dans la code source du kernel. Ça a été refusé. Donc, du coup, ils sont restés avec un module kernel. Donc, voilà. Donc, le kernel a mis rapidement des API que la JVM a directement utilisé. Pour améliorer le remapping. Et aussi, comme on l'a vu. Il y a des métadatas dans les adresses des références. Donc, si on déréférence l'adresse pour accéder à l'objet. Avec tous les métadatas, ça risque de ne pas forcément bien se passer. Les métadatas peuvent bouger. Donc, ça peut pointer sur un mémoire physique qui a un carré d'avoir. Donc, du coup, ils utilisent le kernel module, en fait, pour faire cet aliasing, en fait, pour virer les métadatas et accéder réellement aux objets dans la mémoire physique. Donc, il est toujours générationnel, cet algo. Donc, il y a toujours les Young et Bold. Donc, de ces générations. Mais surtout, on a des cycles de collection qui sont en concurrence, même entre les générations. C'est-à-dire que, donc, la Young et la... Donc, si on travaille sur la Young generation, ça va se faire avec certains threads, certains GSS threads, et on peut le faire en parallèle, en concurrence, en tout cas, avec la Young generation. Donc, les deux peuvent tourner en parallèle, en concurrence, surtout. Il y a un sizing, en fait, dynamique, en fait, des générations. Donc, la taille des générations peut vraiment varier. En fonction de votre utilisation de la Young generation. Alors, les cartes marquées. Donc ça, c'est... Normalement, c'est un truc que je faisais dans les rappels. Je vais virer ici. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a une... À cause du fait que ce soit générationnel, on a quand même une vraie barrière qui est faite à chaque fois qu'on modifie un champ, qui pointe vers une référence, vers un objet, pour, en fait, attraper ça, pour savoir qu'il y a un objet, en fait, pointe de la Hall... Il y a un objet dans la Hall qui pointe vers un objet de la Young. Donc, quand on est en train de considérer que la Young generation, pour être sûr qu'on traite tous les objets vivants de la Young generation, il faut que, et le cas où on a une référence intergénérationnelle, il faut, en fait, cette technique-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a une store value barrière, en fait, pour gérer sur ce cas. Donc, il y a une barrière en plus, ici. Et sur la partie POD, il y a, en fait, toute une technique, en fait, pour récupérer, en fait, les pareilles dans l'autre sens. Et on a un objet qui est dans la Hume qui pourrait être sur un objet de la Hall. On est en train de trotter la Hall collection. Il y a aussi toute une technique pour gérer ça. Je ne vais pas aller dans le détail. C'est pareil, je vais passer. Alors, à Criteo, dans ma boîte, on utilise cet algorithme. Dans quel cas ? En fait, on a un gros cluster à double de 2 000 machines. Et dans l'architecture à double, pour ceux qui ne savent pas, on a un Mnode. Un Mnode, en fait, c'est problématique dans l'architecture à double parce qu'il est central. C'est là où il contient tous les métadatas des fichiers qui sont répartis dans tout le cluster. Et ce truc-là est central parce que, dès qu'on va accéder à un fichier, il va falloir passer d'abord, faire des requêtes à ce Mnode pour savoir où il est classé le fichier, et aller dans le node du cluster qui contient le fichier pour le traiter. Bref, il prend plein de requêtes dans la gueule et il morfle. Et surtout, c'est qu'on a besoin de garder tous les métadatas des fichiers en mémoire. Donc du coup, on a une lib de 580g. C'est un peu gros. Donc au début, on était sur J1 pour ce Mnode-là. Et ça marchait à peu près, sauf que c'était super compliqué à tuner. Donc on avait des cas où, en fonction de l'utilisation, ça brassait énormément. Les J1, au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus. On tombait sur des foules GC qui pouvaient durer plusieurs secondes, enfin, plusieurs secondes, voire minutes, avec une telle minute comme ça. Donc forcément, ça a un handicap tout le cluster à tout, parce que c'est central. Donc il fallait vraiment quelque chose qui soit robuste à ça. Et donc du coup, on a introduit C4, Asgood, depuis octobre 2017, et depuis, on a pris le poulet, magiquement. Voilà, donc moi j'ai une autre expérience avant QITEO sur la finance, pour l'utilisation de Asgood. Si vous voulez plus de détails, on peut en parler de l'Europe. Donc je vais avancer pour le dernier algo, qui est ZJC. Alors normalement celui-là, il va très vite. Donc les caractéristiques du ZJC, il est non générationnel, pour l'instant. Je prévois de le faire générationnel pour le futur, donc pour l'instant, il est non générationnel. Il est aussi region-based, ils appellent ça des ZPGs, qui peut être sizée dynamiquement. Il a un concurrent market, concurrent convection. En plus, il a une concurrente Red Processing. Donc le Red Processing, en fait, c'est traiter les références un peu spéciales, qui sont de type WIG, SOFT, FANTOM ou des FINALIZER. Donc ça, ça peut se faire en concurrence. En plus, chez DEMDOA, ça c'est fait sous une phase de Stop the World. C4, ils l'ont aussi. Je n'en ai pas parlé, mais ils l'ont aussi. Ils utilisent donc des color pointers et de l'autre barrière, similaires à C4. Donc ça, c'est un exemple. Je vais parler en détail. Ils ont toujours ce concept de self-healing. Il faut parler avec l'opération GSC-SRED et l'applicatif GSC-SRED. C'est introduit depuis le JD40, mais en expérimental. Donc il faut mettre le Un-Experimental VMOption et use ZJC pour pouvoir l'utiliser. Donc le support n'est pas encore le top là-dessus. C'est tout et que quand même, vous pouvez tester, mais voilà. Et enfin, quand on regarde un peu ZJC, Qui connaît Click Click ? Une personne. Click Click, c'est celui qui a designé l'Hotspot, le JIT essentiellement. Qui a travaillé aussi avec le GSC parce que le JIT et le GSC, ça va du coup un peu de paire. Et qui a travaillé chez Azul après. Après Aurak. Après Sun, pardon. C'était pas encore Aurak. Qui travaillait à Sun et après chez Azul. Et il a travaillé donc du coup sur la JIT et Azul avec le C4. Et quand il a lu récemment, donc ça date de septembre, cette année. Quand il a lu un peu ce qui se passait sur ZJC, il a fait ouh 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 ouh, ça ressemble vachement à C4. Donc c'est en fait ça. Le GPGC, c'est le Génération de Post-S-GC, donc le C4 de Azul, fait par Aurak. Et clairement, quand on regarde l'implémentation de la JIT, c'est exactement la Ligo de C4. D'ailleurs, à se poser la question de savoir comment ça se passe au niveau des brevets, parce qu'il y a des brevets sur C4. Et quand tu vois l'implémentation, j'ai dit mais c'est complètement la même chose. Et donc, il a demandé à trouver des détails et effectivement c'est vraiment très 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 similaire. Au niveau des phases, donc on a une initial mark, pareil, pour les concurrents marketing, la Mac. On a une final mark aussi, Stop the World. Concurrent prepare for relocation, alors c'est une phase où en fait on se prépare à la relocation, pour faire bouger les objets. On en profite aussi pour faire du rave processing, c'est là où ils ont introduit le rave processing en concurrence, dans l'application. Une phase 2 pour initialiser la relocation. Le concurrent qui est ok, on bouge les objets, et c'est tout. Après on re-voucle en fait sur le concurrent marking, et il fait le remapping aussi en même temps. Donc la même chose que pour C4, le remapping, le fix-up des références, se fait aussi avec le marking de la phase suivante. C'est pour ça que ça re-voucle après dessus. Donc là, rien de nouveau, on a déjà vu tout ça. On a un color pointer, donc c'est la même chose que pour C4. Donc on va stocker les méta-data dans les références, les adresses des références, les parties bien utilisées. Alors, on va aller un peu plus en détail dessus, parce que c'est la particularité des AGC. Donc, on utilise 42 bits d'adressing, donc ça va jusqu'à 4TB pour les équipes. Au-delà, pour l'instant ils ne supportent pas, parce qu'ils utilisent plus 42 bits pour la passage. Ils utilisent aussi 4 bits en fait pour les méta-data, pour dire, voilà, c'est marqué pour un cycle, marqué pour le cycle suivant ou précédent, ça switch. Si ça a été remappé, donc on a bougé les objets, et si ça a été une référence en fait finalisable. Enfin, en fait c'est une référence particulière de type WIC, SOFT, FORTUNE, FANALIZE. Il y a un super dessin dans le code-source qui explique un peu cet adressage-là. Donc en fait on a en gros les 42 bits ici qui sont utilisés pour l'adressage classique, un bit qui ne sert à rien, qui est toujours à vous abonner à ce moment pourquoi, et en fait ici 4 bits qui sont utilisés pour les méta-data, donc avec 001, MART, 0, MART, 1, REMAPT et FANALIZE. C'est là où ils stockent en fait l'éta par rapport à l'éta-glo. Alors la particularité des AGC, c'est dans le multimapping. On va le voir, donc comme on a des color pointer, on a besoin en fait de virer les méta-data pour pouvoir accéder aux objets. Chez C4, on le disait le carnet de modules, là ils n'ont pas ça sur les RTC, donc ils font autrement. Soit on a un hardware qui supporte nativement ce pun-masking des références, donc par exemple sur Spark et sur ARM, il y a des instructions pour faire ça. Du coup, c'est assez simple, c'est pas legit, et on sort des instructions spéciales qui permettent de faire ça. Quand c'est pas supporté comme il est dans X86, on utilise en fait autre chose. Du coup, pour éviter cette overhead, on va faire autrement avec l'ultimapping. Pour ça, on va se passer sur le fait que par rapport à ces états meta-data, marque 0, marque 1, marque mapping, ces états-là en fait ne sont jamais en même temps les mêmes. D'accord ? Il y a toujours une seule des bits qui est activée à la fois. Et comme on a plein d'espaces virtuels, on va pouvoir jouer avec. Donc l'idée, c'est que, toujours pareil, d'autres mémoires énormes, physiques mémoires plus restreintes. On va avoir donc un mapping de virtuel mémoire physique, d'accord ? qui va correspondre avec un adressage quand le bit marque 0 est à 1. Donc on a une adresse qui va correspondre à ça. La même adresse quand il y a le bit qui est ici. Donc il va être aussi alloué en mémoire virtuelle, mappé aussi. Et enfin pour immat. Donc les trois états principaux de meta-data, en fait, sont mappés en mémoire virtuelle, mais pointent en fait sur la même mémoire physique. Mais on ne va pas y accéder en même temps. En fonction de l'état global, en fonction du cycle, là où on se trouve dans le cycle, on va accéder, et si la ride barrière est correcte, on va accéder par ici. Et si, dans ce même cycle, on a une référence qui est de ce type-là, la variant va être cassée, en fait, par rapport à notre ride barrière, et donc du coup on va fixer pour ça. Mais on ne va jamais accéder en même temps par les trois adresses. Du coup il peut utiliser en fait tout cet adressage mémoire, en fait, pour avoir les trois états, et ne pas avoir à manipuler les adresses et les pointer vers les objets. Est-ce que c'est compliqué ? Voilà. C'est tout fini. Au niveau des allocations de pages, il y a une particularité aussi. Donc c'est des multiples de 2 mégas, mais il y a des groupes en fait, qui peuvent être faits. Donc quand on a des petits objets, on va utiliser des pages de 2 mégas, quand c'est des objets inférieurs de 256K, on va les allouer là-dedans, on va essayer d'appartir dans ces pages-là. Ou des pages médium de 32 mégas, où c'est des objets qui sont entre 256K et 4 mégas, on va allouer là-dedans. Et quand c'est plus gros que ça, c'est des gros objets, c'est des tableaux quoi, il faut le dire, c'est des par pages de 2 mégas, donc l'objet va essayer de les répartir sur ces pages-là. Ces objets-là, en fait, vont être particuliers. Comme c'est des gros objets, on n'a pas envie de les bouger, d'accord ? Parce que c'est trop coûteux à copier et à éduquer, donc ils ne vont pas bouger, sinon ils se font fixe. Parce que c'est vraiment trop coûteux d'avoir des goûts. Donc du coup, sur ZGC, on va aller très vite, parce que c'est vraiment le même algo, on va avoir les mêmes principes, avec une limite barrière, etc. Donc l'implémentation est un peu différente, on va voir juste les différences entre les deux, et tout le reste, c'est bien. D'accord ? Donc, comment on gère le remapping, justement ? C4 utilise la mémoire protection avec le handler derrière, le trap, qui s'installe. ZGC, non, il va juste utiliser les color pointer, et masquer ou démasquer les références, pour savoir si on a été remappé ou pas. D'accord ? Donc là, il n'y a pas de handler particulier, c'est-à-dire qu'on va tester à chaque fois l'état de la read barrière, à chaque fois qu'on charge une référence. Pour faire de l'unmasking, en fait, de ces metadata, pour enlever les metadata quand on va accéder à un objet, C4 utilise le carnet de modules, ZGC va utiliser le multimapping qu'on a expliqué juste avant, éventuellement avec un handler support. C4, pour C4. Au niveau des pages et des relocations, pour C4 on a des pages qui sont de taille fixe, qui match la taille de l'OS, parce qu'ils font de la memory protection dessus, ils installent leur handler dessus, donc ça match avec ça. Et ils font de la relocation des objets, pas en les copiant, mais en remapant la mémoire virtuelle. Donc ils jouent avec la mémoire virtuelle et la mémoire physique, le fait qu'on remappe, pour les déplacer en quelque sorte virtuellement. Alors que Z, donc lui il a des pages qui sont dynamiques, donc on peut avoir une seule page qui fait 100 mètres, si vous avez un objet de 100 mètres, on peut faire 100 mètres, mais par contre il ne va pas le bouger du tout. D'accord ? Je les laisse là où il est. Donc maintenant qu'on a vu ces trois algorithmes, comment on fait pour choisir entre ces trois-là ? On a l'air de faire le même objectif, c'est d'avoir des poses qui sont très basses. Alors, si vous tournez sous Windows, le choix il est plutôt limité, c'est Shenandoah. Shenandoah est supporté sous Windows, et c'est le seul. De toute façon, C4 et les SGC ne sont actuellement implementés que sous Windows. Si vous voulez un SGC qui est mature, qui a déjà beaucoup d'expérience, là c'est C4, parce qu'il existe depuis longtemps, moi je l'ai déjà utilisé en prod depuis 2012, donc ça fait 6-7 ans maintenant. Donc ça, ça marche bien, on peut le garantir. Shenandoah est aussi plutôt mature maintenant, elle est vraiment dans une phase où on peut l'utiliser aussi en prod. Moi, personnellement, je n'ai pas expérimenté, mais apparemment ça allait bien marcher. Si vous voulez maintenant minimiser non plus que les poses GC, mais aussi d'autres types de poses, parce qu'en fait la JVM pose aussi autre chose que du GC, donc quand vous avez réduit les poses GC, du coup, les autres poses qui peuvent être là, on les voit maintenant, après avant on ne les voit pas trop. donc ça peut être juste dans la phase de Reef Processing, ce qui est WIC, Phantom, Soft, Finalizer, tout ça, c'est maintenant, ça peut revenir dans la tronche, parce que ça prend du temps. Par exemple, les locks, des flashes, des locks. Ça, c'est ce qu'il faut aussi dans Stop the Word. Donc, C48, il fait tout ça en concurrence. Donc, vraiment, comme ils ont traité le problème du GC, enfin, les poses du GC, du coup, toutes les autres poses de la JVM, ils ont aussi essayé de traiter, parce que du coup, avec le retour d'expérience des clients, ils ont vu qu'il y avait d'autres poses dans la JVM qui pouvaient impacter les clients. Donc, ils ont adressé tous ces problèmes-là aussi. ZGC, parce qu'eux, ils adressent aussi le problème de Reef Processing, pour l'instant uniquement. ils vont rajouter bientôt le class Unloading, enfin, le déchargement des classes, de façon concurrente aussi, pour les autres animaux. Ça se fait sous Stop the Word. Si vous ne l'avez pas payé, ça arrive. Chain Andoa, c'est open source, c'est le Pantos, c'est fourni par le Build Relate, ou bien ZGC, si vous voulez vraiment expérimenter tout. Voilà. J'ai foutu dans les slides des références sur tout ce que j'ai utilisé. Je ne vais pas assez vite sur tout ça, donc vous regarderez. Voilà. Juste pour ça, c'est marrant. C'est tout bien aussi, ils ont fait un pose-less, donc pose-less, donc c'est un DGC qui pose moins, mais pas sans pose. Ils utilisent aussi une hardware barrière, car ils ont besoin du hardware custom, c'est plus du custom, où ils ont implémenté ce truc. Très similaire à ce qu'a fait Ado. Donc des références par rapport à Chain Andoa, avec des talks, des références sur C4 avec l'angois qui est venue en 2005, et la version 2011 de x86, donc il y a vraiment énormément de détails sur comment ça marche. et même le code source de C4, la version 2010. J'ai pas essayé de faire marcher, mais pour moi ça permet de broser le code source si vous êtes vraiment curieux. Donc il y a le lien sur la version 2010. Et sur GJC bien sûr, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais voilà. Il y a quelques références ici. Merci. Si vous avez des questions, on Twitter aussi. Oui ? Tout à l'heure, vous avez dit que les GJC qui faisaient des sujets dans les mappings de l'ARM, c'est clair qu'ils utilisent aussi ? Non, parce qu'il est vraiment que pour S86. D'accord.